Oui, Marie-Françoise Pillet, Loire-Atlantique. Il me semble que le maître mot de vos interventions, c'est le mot accompagnement. Tous, alors vous prêchez des convaincus, parce qu'à l'UNAFAM, l'accompagnement, il y a longtemps qu'on le défend, qu'on le demande, et nous sommes, malgré nous, beaucoup trop accompagnants, parce que nous manquons dans la cité et ailleurs des accompagnants nécessaires. Donc, quelquefois, nous nous substituons et nous le regrettons pour la plupart d'entre nous. Alors, ces accompagnants, où allez-vous les trouver ? Comment allez-vous les former ? Et les financer ? Etc. Voilà. Où sont-ils ? J'ai besoin d'un intervenant qui ose se lancer pour répondre à cette question. Bon. Et il est interdit de se défiler. Oui, ça marche. Bon, voilà. Je me lance. Merci, Marie-Françoise, de cette bonne question. C'est la question. Enfin, je veux dire, c'est une question majeure. Pour l'instant, je peux répondre par rapport à ce pour quoi je plaidais tout à l'heure, c'est-à-dire l'équipe sociale qui interviendrait tout de suite dès l'hôpital, dès la sortie de l'hôpital, ou avant, en ayant évité l'hospitalisation. Alors, clairement, il y a un problème dans la structuration des financements de ce qui est santé, de ce qui est social en France, qui n'est pas facilitant pour dégager clairement un financement pour cette mission-là. Très clairement. Pour dire les choses, peut-être de façon un peu schématique, ce n'est pas non plus ma spécialité, la question du financement des politiques publiques. Il y a un secteur médico-social qui s'est constitué, qui n'existe pas ailleurs, et qui fait qu'il y a une identification d'accès à des ressources qui est assortie à un certain nombre de conditions. Ces conditions étant, par exemple, le passage à la MDPH, ou l'identification suffisamment déterminée d'une situation de handicap à l'heure complète pour qu'on intervienne en dehors de cette identification et préalablement. Donc, que ce soit une forme de court-circuitage de ce qui est historiquement organisé en France. Donc, c'est compliqué. Le message extrêmement important, quand même, de la Commission interministérielle du handicap, c'est qu'ils ont entendu quelque chose de ça, puisqu'ils plaident, pour qu'il puisse y avoir une intervention médico-sociale, peu importe, finalement, le type d'appartenance des professionnels. Les professionnels, il en existe des professionnels, les SAVS, il y a des compétences. Dans le milieu du médico-social, il y a vraiment des lieux de très grandes compétences et d'excellentes orientations vers leur établissement. Quand on va sur le terrain, il y a des pépites. La question, c'est celle de la diffusion des savoirs, bien sûr, mais c'est celle du financement. Donc, après ça, comment le comité interministériel va-t-il réellement donner les moyens de la mise en œuvre de cette décision ? Je veux dire, c'est très clairement à suivre. Il y a quelques financements qui ont été fléchés pour ça. Les financements, ils ont été fléchés vers les ARS, avec le fait que maintenant, les ARS, comme vous le savez, gèrent à la fois le médical, la santé et le médico-social. Ce n'est pas pour autant que ça va faciliter l'accès aux droits communs, l'accès aux services de la ville, l'accès à la citoyenneté ordinaire. Donc, il y a un chantier et une difficulté assez considérables et qui, effectivement, est le résultat de processus historiques qu'il faut savoir peut-être questionner, déconstruire sans tout. Enfin, c'est compliqué. Alors, je ne sais. Voilà. Bonjour. Moi, je suis soeur d'une patiente de 43 ans qui a été diagnostiquée schizoaffective. Ça fait 20 ans qu'elle vit avec la maladie. Elle a son propre logement malgré tout. Et j'ai été très intéressée par tout ce qui a été dit ce matin. On voit bien les limites du système, même si je suis très reconnaissante à la recherche et aux associations pour tous les progrès qui ont été faits. Ma question, c'est autour des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on met des robots pour aider les personnes âgées à s'en sortir. On a des applis pour arrêter de fumer, pour maigrir, pour progresser. Et ma soeur teste depuis une quinzaine de jours une appli qui s'appelle Habitica avec un H. Et c'est en train de changer son quotidien. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais aujourd'hui, elle fait sa vaisselle tous les jours. Elle balaye son logement. C'est des choses qu'elle n'avait jamais faites. Donc, voilà, je le dis parce que ça peut peut-être servir à d'autres gens. Mais j'aimerais savoir s'il y a des données ou des expérimentations qui font intervenir ce type de technologies qui sont gratuites, qui peuvent remplacer des soignants qui manquent cruellement. Et voilà, est-ce qu'on a de l'expérience dans ce domaine ? Qu'est-ce que ça peut donner ? Quel espoir ça peut donner ? Je vais vous répondre dans un domaine un peu pas forcément lié à cette application précise. Mais effectivement, il y a un intérêt important des professionnels de soins. Je dirais qu'il y a des projets de recherche qui se développent quand même pour mettre en place des applications. Alors, je pense vraiment que ça ne remplacera pas le lien humain, bien sûr, heureusement. Mais il y a des applications qui, par exemple, sont développées, là, c'est pour les adolescents, pour le repérage précoce des idées suicidaires. Et c'est quelque chose que les adolescents s'approprient aisément. On a conduit une recherche européenne pour développer ce type d'application. Et on a vraiment vu se matérialiser la facilité avec laquelle les adolescents communiquent à travers ce genre d'outils, communiquent plus facilement qu'avec leur famille et qu'avec les praticiens, d'ailleurs, avec leur psychiatre, en l'occurrence. Et que ça peut faire passerelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer vers l'appareil des informations dont ils savent qu'elles vont être destinées à l'équipe soignante. Et curieusement, ça... Enfin, pas curieusement, probablement, mais ça a l'air de fonctionner de façon très intéressante. Donc, je pense que ça va se développer, certainement. Voilà, pour moi. Merci pour cette... On ne connaissait pas ce logiciel. Donc, merci à la personne qui a donné cette expérience. Je crois qu'il y a une autre question. Alors, mettez-vous debout, parce que du coup, on ne vous voit pas bien. Quelle est... C'est un peu dur. Bonjour. Je suis une adhérente de l'Oreloir, depuis deux ou trois ans. Et j'ai un fils qui est hospitalisé... Enfin, qui a été hospitalisé quatre mois, il y a trois ans, à Montpellier. Et je fréquente un groupe de parole, donc, à Chartres, en Oréloir. Et je vois un peu la différence des soins. Et effectivement, il y a eu votre témoignage sur Montpellier. Je sais par ce que dit mon fils, qu'il est très, très bien suivi, qu'il a été très bien suivi dans son hospitalisation dans un utade, qu'il est très bien suivi dans le CMP. Par contre, je n'ai jamais eu de contact, puisqu'il est adulte, il a 36 ans. Je n'ai jamais eu de contact, à part deux fois avec l'assistante sociale. Et quand il a été hospitalisé, il a été hospitalisé quatre mois. J'ai forcé un contact, entre guillemets, avec une infirmière. Sinon, aucun personnel n'est venu vers moi. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, en Oréloir, c'est un peu le désert. Dans le 27, à côté, c'est pareil. Par exemple, j'ai rencontré une jeune femme qui était infirmière psychiatrique en Oréloir et qui me racontait qu'elle avait beaucoup de problèmes dans son service pour adolescents, qu'elle venait de quitter un chef de service qui était un neurologue à la retraite et qu'il venait de récupérer avec beaucoup de plaisir un jeune médecin russe, mais qui était inexpérimenté. Donc, la question, c'est... Voilà. Comment peut-on pallier à ce déficit dans des régions où, vraiment, c'est le désert et il faut attendre trois mois en situation d'urgence pour avoir un premier contact avec un psychiatre ? Au moins. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette date ? Je veux bien essayer de répondre à ça. C'est la question de l'attractivité des carrières médicales et paramédicales. Voilà. Il y a tout un groupe de travail qui s'est mis en place au ministère pour voir comment on pouvait combler les 1 000 postes vacants en France en service public sur les 7 000. Voilà. Les gens préfèrent s'installer dans le privé plutôt que de rester à l'hôpital. 1 000 postes vacants. Ça en fait quand même 10 par département, ce qui n'est pas rien. Bon. Comment rendre attractives ces carrières ? C'est les statuts. Alors, bon, il y a différents points qui sont élaborés par les commissions paritaires dans les ministères. Je n'ai pas, moi, de solution pour proposer à quelqu'un d'aller travailler en Corrèze, en Ardèche, à Château-Thierry, en Moselle ou dans tous les lieux où on a des grandes difficultés à avoir des soignants. Sauf à revaloriser les carrières telles que c'est prévu. Mais vous connaissez l'état de nos caisses et que celles-ci ne vont pas... Enfin, cet état-là ne va pas s'améliorer dans les années à venir. Voilà. Merci. Alors, avant de prendre une autre question, je voudrais lire parce qu'il y a une question qui nous est arrivée par un petit papier et donc qui s'adresse aussi à cette difficulté par rapport à l'accès aux soins. C'est quelle action mener quand un jeune se marginalise au point de devenir de la chair à canon pour les islamistes ? Donc, c'est une question qui nous est arrivée par petits bouts de papier. Est-ce que quelqu'un veut répondre parce que derrière cela, c'est effectivement l'accès aux soins ou l'accès, en tout cas, à l'accompagnement ? Oui. Alors, effectivement, d'abord, je pense que c'est un thème important qui place d'emblée la question de est-ce que c'est du soin qu'il faut ? Est-ce que c'est un autre type d'accompagnement ? Et c'est vrai que ces situations de danger, de radicalisation de jeunes doivent être évaluées et des réponses appropriées doivent être apportées. Je voudrais vraiment attirer aussi votre attention sur le fait que la réponse, elle ne peut pas être que de l'ordre de la psychiatrie. C'est important de ne pas psychiatriser à outrance, je pense, ces situations qui sont bien complexes. Après, je dois dire que ça fait un certain temps que je réfléchis à la façon d'aider les familles. Dans le groupe dont je vous ai parlé de contrôle actif parental, on prend des familles dont les adolescents ne veulent absolument pas mettre les pieds dans un service de soins. On prend donc des familles qui sont complètement isolées, sans accès aux soins, parce que dans la plupart des services, on dit si vous ne pouvez pas venir avec votre adolescent, on ne peut rien faire. Ça, c'est très classique. Et on a... Applaudissements Alors, merci. C'est encourageant. Mais c'est vrai que je dois dire que j'ai appliqué un peu le même type de raisonnement à la démarche ou aux facteurs, on va dire, aux jeunes en risque de radicalisation, si vous voulez. Et j'ai quand même l'impression que le modèle qu'on a actuellement, qu'on est en train de développer de contrôle actif parental pourrait éventuellement s'appliquer à certaines familles à partir du moment où les familles elles-mêmes ne sont pas dans un process de radicalisation. À ce moment-là, il faut bien définir ce qui pourrait éventuellement être fait. On est en réflexion pour obtenir des soutiens et peut-être essayer de développer un certain nombre d'outils parce que, justement, le fait d'opposer une présence parentale et une forme de résistance de manière globale à ces formes de violence et de radicalisation pourrait, enfin, on pourrait, je pense, construire quelque chose d'intéressant. Donc c'est en réflexion. Je pense que ce n'est pas le seul outil ni la seule mesure intéressante, mais ça pourrait l'être. Donc peut-être retour d'ici quelques temps. Je vois qu'il y a une question. Vas-y, Patrick. Oui, merci. Effectivement, j'aurais voulu poser la problématique d'un accompagnant qui n'est pas présent, qui n'est pas à la table ronde. Mais je compte sur vous quand même pour répondre à la problématique que je vais exposer, qui est celle, tout simplement, du médecin traitant. Bon, qui dit accompagnant, qui dit accompagnement, dit évidemment proximité. Donc il est évident qu'avec le médecin traitant, si on est dans un dispositif qui permet d'inclure le médecin traitant, on a justement cette proximité obligatoire. Tout à l'heure, j'ai entendu parler, l'un de vous a dû dire, il peut y avoir des hospitalisations abusives, pas vraiment abusives, mais inadéquates. Bon, évidemment, ça, ça suppose. Si on a une hospitalisation inadéquate, de quoi ça vient-il ? La famille qui amène le patient à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un filtre entre les deux et il n'y a pas le médecin qui juge en premier abord est-ce qu'il peut être hospitalisé ou pas. Bon, j'ai vécu ce genre de situation où le... étant le père de Jocelyn, d'ailleurs, merci Charles, donc il est évident qu'on a eu à vivre cette situation où le médecin traitant est venu à la maison considérant que Jocelyn était en crise et il a fait un contrat avec Jocelyn. Il nous a laissés, il a discuté pendant un bon quart d'heure, peut-être un peu plus avec lui et puis il est revenu nous voir. Ben, ça y est, ne vous inquiétez pas, je viens de faire un contrat. Finalement, on ne va pas l'hospitaliser, Jocelyn. Il m'a promis de reprendre les médicaments, il m'a promis de venir demain à mon cabinet et puis huit jours après. Donc voilà, il y a ce genre de choses qui peuvent se faire avec le médecin traitant. Il est évident qu'on est dans un système de soins actuellement où on passe directement à l'hôpital aux soins, aux recours spécialisés et il se trouve que le recours de proximité, il est un peu squeezé dans notre chaîne de l'accompagnement. Alors voilà, je ne sais pas quel dispositif il faudrait mettre en place pour inclure le médecin traitant qui va devenir, je crois, de plus en plus prégnant. Merci. Alors je, c'est une excellente question. vous avez eu la chance d'avoir un médecin traitant qui est une compétence tout à fait, il y a un engagement tout à fait remarquable dans l'accompagnement des personnes avec un trouble mental sévère. Ce n'est pas forcément un niveau de compétence et de disponibilité qu'on peut attendre de façon systématique de la part des médecins traitants. Pour dire les choses, pour répondre à la question de façon, situer le problème d'une façon un peu différente, ce qu'on pense aujourd'hui concernant les médecins généralistes qui sont les médecins de premier recours, qui sont les médecins de famille, qui sont les médecins de terrain, qui sont les médecins permettant l'accès aux soins et permettant la médecine préventive, la médecine somatique préventive, c'est qu'il est absolument indispensable que ces praticiens puissent être sollicités dans les soins de tout le monde et y compris des personnes avec des troubles psychiques sévères à une juste place, c'est-à-dire là où ils peuvent être le plus pertinent et c'est le cas pour les soins somatiques à condition qu'ils soient sollicités et qu'ils soient éventuellement aidés dans les sollicitations, c'est-à-dire que ça peut être de la responsabilité du secteur, je reprends différemment, ce qu'on pense, c'est que pour ce qui est des personnes souffrant de troubles psychiques sévères et persistants, il y a une complexité parfois dans la mise en œuvre de tous ces soins coordonnés qui fait que la responsabilité de cette coordination pour les soins doit revenir aux spécialistes, doit revenir au secteur qui doivent avoir la responsabilité d'accompagner vers le médecin généraliste pour ce qui est des soins somatiques et d'aider à l'accompagnement, d'aider aux soins courants, ordinaires. La situation que vous évoquez est une situation de rupture de soins. Le médecin généraliste peut intervenir, le médecin généraliste peut se trouver aussi en très grande difficulté pour remplir cette mission et c'est une mission dont on pourrait espérer qu'elle soit assurée de façon organisée et en mettant en place les programmes que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on ait anticipé ces ruptures et que l'équipe qui suit régulièrement la personne malade est déjà prévue en cas de rupture, qui est-ce qu'on sollicite ? Dans le cas de figure que vous exposez, on peut très bien imaginer que la personne désignée aurait été le médecin traitant qui avait une place particulière, un investissement particulier, une pertinence. Dans d'autres situations, ça ne pourra pas être le médecin traitant parce que le médecin traitant, soit il n'existe pas, soit il n'a pas les dispositions pour pouvoir le faire. Mais ce qui est sans doute important, c'est ses plans de prévention de crise et le fait qu'il soit déjà d'emblée et dès l'entrée dans les troubles prévus, organisés, verbalisés, réactualisés régulièrement. M. Bonzac, du coup, est-ce que vous voulez bien compléter par rapport au case manager de transition puisque c'est quelque chose que nous n'avons... C'est une personne, une impose que nous, nous n'avons pas en France aujourd'hui, en tout cas, qui n'est pas clairement identifiée. pour nous, dans notre vision du rétablissement, en tout cas, parce qu'on disait tout à l'heure où est-ce qu'on trouve les intervenants, on trouve les intervenants dans la communauté, finalement, et c'est aussi tout à fait les intervenants qui sont les plus durables, en général, qu'on le veuille ou non, c'est la famille. C'est-à-dire que la famille va rester tout au long de la vie comme intervenants, comme partenaires, comme personnes présentes et peut-être les intervenants... Pour notre part, on a opté justement pour une notion beaucoup plus de transition que de continuité parce que ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, les gens se rétablissent, ils ont d'autres besoins à d'autres étapes de leur vie. Et puis, effectivement, il y a des étapes de leur vie où c'est le médecin traitant, peut-être, qui va être le traitant principal. Et pour nous, effectivement, le médecin traitant est vraiment... Alors, avec la famille, c'est aussi un socle très important parce que le médecin traitant, c'est quelqu'un qui reste à proximité, qui est effectivement beaucoup moins spécialisé, beaucoup moins compétent pour certaines situations de crise. mais qui a l'avantage d'être proche et dans cette continuité que la psychiatrie aimerait bien donner. Mais je ne crois pas que la psychiatrie puisse donner cette continuité. Je crois que la psychiatrie peut donner justement des moments intensifs, des moments de soutien, des moments de soutien à cette continuité, mais que beaucoup d'autres personnes vont assurer cette continuité. Et alors, pour la position du médecin traitant, je crois que les troubles psychiques sont quand même extrêmement fréquents dans la population. Si on dit, il y a 30% de personnes qui, dans l'année écoulée, vont souffrir d'un trouble psychique. donc c'est évident que toutes ces personnes, aucun pays n'a les moyens pour offrir des soins spécialisés pour toutes ces personnes. Donc ça veut dire que la psychiatrie est aussi ciblée sur un certain nombre de situations, mais en tout cas pas toutes les situations psychiatriques. Et c'est évident que les médecins traitants doivent acquérir les compétences psychiatriques comme les autres compétences de soins. et que c'est effectivement un challenge très très important, mais ces compétences-là, ça doit faire partie des compétences de base du médecin généraliste traitant. Applaudissements Nous avons une autre question. Oui, bonjour. Je m'appelle Robert Mouly. Je viens de la Haute-Garonne. Mon fils avait été hospitalisé plusieurs fois en région parisienne. Bien mettre le micro devant votre bouche. Mon fils avait été hospitalisé plusieurs fois en région parisienne. Puis il est allé à Montpellier. Puis maintenant, il est dans la Haute-Garonne. Et dans aucune de ces hospitalisations, il n'a été fait un bilan de santé global. C'est-à-dire, on s'est occupé de voir s'il a les mal dans sa tête, le médicament qui le soulageait. puis bon, après, on en reste là. Alors qu'il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'études qui font la relation entre la santé physique, c'est-à-dire des déficiences dans les groupes de vitamines, dans des acides de grau-oméga-3, dans des intolérances alimentaires, notamment au gluten et à la caséine, qui conduisent à des addictions, qui conduisent à des comportements incompréhensibles et qui conduisent bien souvent à la psychiatrie. Donc je voudrais savoir est-ce qu'on va enfin globaliser la santé dans ce domaine ? Alors cet après-midi, ça va être revu. Si vous le... Je suis vraiment désolée parce que c'est toujours pareil. Vous allez avoir un sentiment de frustration qui va être maximum. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, du coup, préciser être... Donc on garde votre question pour cet après-midi, mais tenter de faire des questions les plus courtes possibles et en lien, si possible, avec les interventions de la matinée. Merci beaucoup. Bon, Roselyne. Je saisis l'occasion. Roland Monnerie, je suis bénévole dans le département du 35, le long de la côte. Ma question s'adresse au docteur Machoud concernant l'insertion par le travail. Vous nous donnez de la matière extrêmement précieuse pour la semaine d'informations sur la santé mentale de mars prochain, qui est la santé mentale et le travail. Je crois me reconnaître personnellement comme étant... comme ayant le profil d'un accompagnateur, parce que je suis un ancien dirigeant d'entreprise, et j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir contact avec des accompagnateurs qui, dans les expériences qui sont menées en France, ont pu mener leur expérience, la maintenir. Vous faites une veille probablement sur l'emploi accompagné qui est d'une culture anglo-saxonne au départ. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des contacts avec des gens qui accompagnent dans l'emploi des personnes qui ont un handicap psychique ? Oui, certainement. Je pense qu'en Bretagne, il y a des pratiques intéressantes. Notamment, il y a une structure qui s'appelle le fil rouge qui a des pratiques très proches de l'emploi accompagné. Tu connais aussi... Pardon. Mais ces professionnels de l'accompagnement, ils sont assez preneurs de contacts avec des personnes qui connaissent bien le monde de l'entreprise. parce que, justement, l'accompagnement doit se développer maintenant au sein même de l'entreprise plus qu'en amont. Enfin, en amont, il faut le faire pour l'accès, mais l'idée, c'est surtout ensuite d'assurer le maintien. Donc, à ce titre, je pense qu'il y a des échanges et des contributions possibles justement de personnes qui viennent du monde de l'entreprise. Après, c'est localement, il faut voir les possibilités. Mais éventuellement, on peut vous aider à trouver qui développe ce genre de pratiques en Bretagne. Vous profiterez, du coup, de la pause pour essayer d'en savoir plus. Nous allons prendre une dernière question. Alors, Roselyne Touroud, j'ai deux questions en vérité. pour ceux qui ne connaissaient pas Roselyne, en disant une dernière question, j'aurais dû me méfier. Non, mais Marie-Jeanne, elles vont être courtes et elles sont en droite ligne dans ce qui a été dit. La première question s'adresse plus particulièrement, enfin, fait suite à l'exposé du docteur Purper-Waquil. Ma question, c'est qu'en est-il aujourd'hui de la place des familles dans les soins psychiatriques quand il s'agit de personnes adultes malades psychiques ? La deuxième, voilà. La deuxième question que je voudrais poser, c'est la question de l'accessibilité, c'est-à-dire la question fondamentale, à mon avis, des facteurs environnementaux et sociétaux. Alors, on a eu effectivement la vision très claire avec l'exposé du docteur Merkwell, les pistes d'exclusion et tous les facteurs qui contribuent à l'exclusion des personnes qui ont des troubles psychiques. Alors, moi, ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il faille développer la recherche autour, justement, de ces facteurs environnementaux et sociétaux qui contribuent à l'exclusion et à la production même du handicap psychique ? Je parle, par exemple, dans ce qui concerne l'insertion professionnelle dont il a été question ce matin. Il faudrait peut-être aussi, j'aurais aimé, moi, j'aimerais qu'on fasse des recherches sur la problématique du droit du travail, sur les pratiques de management aujourd'hui dans beaucoup d'endroits en France qui contribuent à produire des malades psychiques avec des personnes qui sont d'emblée parfaitement saines et qui vont sombrer et qui vont sombrer dans la maladie psychique et se retrouver complètement exclues sur les représentations qui sont à l'œuvre dans notre société aujourd'hui, sur les préjugés qui sont à l'œuvre. Donc, qu'en est-il aujourd'hui des recherches sur ces données-là ? Merci. On concentre beaucoup les recherches sur les facteurs personnels, mais tous ces facteurs de société contribuent à faire des malades psychiques. Alors, comme vous l'avez repéré, il y a deux questions. Je vais répondre à la première, parce que... Voilà, puisque c'était dirigé. Voilà. Je vais répondre à la première. Alors, vous pouvez... Oui, qui me semble fondamental et qui doit se réfléchir aussi par rapport à un aspect que je voudrais profiter de souligner, c'est la transition entre les soins pour enfants et adolescents et de la psychiatrie d'adultes. Alors, pour ceux qui sont intéressés, il y a actuellement un projet en cours qui s'appelle Milestone. Mais t'es vraiment très proche. Voilà, je me mettrai près. Vous trouverez, si vous cherchez sur Internet où je peux vous communiquer le site Internet relatif à ce projet qui vise à optimiser les transitions et aussi à mieux comprendre comment on passe du modèle de prise en charge très centré quand même autour de la famille et où la famille a une place importante, en tout cas dans les structures de pédopsychiatrie que je connais, vers un modèle où on va vers une décision qui est portée par la personne adulte elle-même. et ça, on a réalisé que c'était pas le truc Vous avez un micro à trous. Oui. Ah, d'accord. Alors, bon. Voilà. Enfin, c'était pour dire que oui, c'est quelque chose qui doit être mieux réfléchi, probablement beaucoup mieux coordonné et ça pose, je pense, ce type de réflexion pose d'emblée la question aussi de quelle place pour la famille dans un modèle de psychiatrie d'adulte où la décision est portée par le patient lui-même. J'espère que ça va évoluer vers un modèle plus intégré où les familles ont une place plus importante mais ça doit pas se faire au détriment de la possibilité pour l'adulte de décider en tant qu'adulte. Donc, c'est... Voilà. Il y a des choses qui doivent se faire et donc de la recherche en cours là-dessus. Pour l'autre question qui est très importante mais qui pose à mon sens vraiment la question pas seulement aux professionnels de la psychiatrie mais je dirais à tout acteur social et à nos politiques bien sûr aussi par rapport à la représentation de la maladie mentale. Moi, je suis encore effaré de voir à quel point on a du mal pour nos propres patients à obtenir tout simplement un accès aux soins, un parcours de soins global relativement fluide et coordonné parce que ma foi c'est encore compliqué de nos jours et à la hauteur de nos propres structures. Donc, vous voyez que le chemin est certainement long mais que c'est vraiment important et c'est aussi important je dirais pas seulement dans les structures de soins mais vraiment à mon sens tout le monde est concerné par ce genre de représentation et les travaux de recherche sur la stigmatisation je pense que se développent et sont très intéressants. Je pense que mes collègues ont peut-être fait beaucoup d'autres choses à dire. Les travaux que je connais sont plutôt sur la stigmatisation et les préjugés au sein même de l'entreprise qui sont évidemment des freins à l'embauche des personnes qui ont des troubles sévères. après il y a pas mal de recherches en France sur ce qu'on appelle la souffrance au travail de nos collègues deux jours enfin il y a plusieurs mais c'est vrai que c'est un domaine de recherche un petit peu séparé et d'ailleurs la souffrance au travail entraîne des troubles psychiques mais qui sont heureusement en général pas des troubles sévères et persistants le point sur lequel la stratégie qui me semble qu'on peut faire valoir enfin qui est intéressante c'est que les entreprises qui ont développé des mesures pour permettre le maintien en emploi des personnes vulnérables des personnes en situation de handicap les personnes qui accueillent ce type de public elles sont quand même très peu nombreuses quand elles mettent en place des stratégies pour assurer le maintien en emploi le témoignage qui se dégage c'est que ces stratégies bénéficient à tout le monde et elles sont voilà plébiscitées comme extrêmement intéressantes donc c'est sans doute une voie à développer je vous remercie allez-y et après je fais la conclusion je suis vraiment désolé allez-y non ben enfin moi j'insisterai aussi sur la responsabilité de l'organisation des services psychiatriques parce que on par exemple pour la marginalisation des personnes qui souffrent de schizophrénie nous par exemple on a remarqué que 50% des gens qui quittaient l'hôpital après un premier épisode de schizophrénie ne suivait pas des soins ambulatoires donc c'est une catastrophe et quand on a regardé la littérature et puis qu'on s'est penché sur nos propres pratiques et bien ce qu'on a constaté au fond c'est que principalement c'est pas que les gens sont hostiles au traitement pas collaborants enfin etc symptomatique c'est l'organisation des services c'est à dire que si on n'a pas des services mobiles pour aller à la rencontre des gens qui sont réfractaires il y a une discontinuité des soins et du rétablissement et c'est évidemment quelque chose qu'on doit évidemment éviter alors il n'y a pas moyen de s'arrêter il y a madame Passerieux qui dit j'ai encore une petite phrase à vous dire un mot complémentaire à ce que nous dit monsieur Bonzac je pense qu'il y a aussi à s'interroger sur la responsabilité de la psychiatrie quant à la place qu'elle donne aux familles dans l'accompagnement des personnes aller vers mettre en place des équipes mobiles c'est aller vers les entourages c'est évidemment c'est d'une évidence d'une évidente de nécessité et ce que je voulais juste rajouter c'était que dès lors qu'on pose la question avec on a des consultations de recours à l'hôpital de Versailles des centres experts dans lesquels l'une des choses qu'on demande aux personnes qui viennent nous voir aux patients c'est de nous permettre d'accéder à une personne de leur entourage la personne de leur choix pour nous aider dans nos évaluations à comprendre et à pouvoir proposer correctement des préconisations ce que nous disons c'est nous nous en avons besoin nous avons besoin pour mieux comprendre de pouvoir discuter avec l'un de vos proches nous comprenons que vous pouvez avoir telle ou telle position ou tel ou tel obstacle et que c'est pas que c'est pas votre souhait c'est notre souhait c'est notre demande et il n'arrive à peu près jamais qu'on ne puisse pas avoir accès à une personne de cet entourage voilà c'est un exemple d'une plus juste d'une plus juste ouverture ou d'une plus juste positionnement de la psychiatrie je vous remercie nous allons terminer par cette phrase donc du docteur Passerieux où effectivement la place de l'entourage doit vraiment être creusée avec l'ensemble des équipes de soins je vous remercie tous de votre présence ce matin au fond je sais je sais puis